Et si c'est le district de Bouléré, relevant de la sous-préfecture de Dongoltouma dans la préfecture de Peta, où dimanche le 3 mars 2024, les populations locales, accompagnées des autorités préfectorales, communales et locales, ont célébré l'inauguration avec enthousiasme d'un nouveau poste de santé. La construction de cet édifice, financé entièrement par les habitants de Bouléré, a nécessité un investissement de 472 509 250 francs guénéens. Ibrahim Oba, porte-parole de l'association des ressortissants de Bouléré à cette cérémonie, nous éclaire sur les détails de cette nouvelle infrastructure. Après le recouvrement d'une bonne partie du montant, le travail fut commencé le 26 février 2021. Ce complexe sanitaire ainsi achevé est composé de plusieurs pièces, dont un bureau du médecin, une salle d'accueil, une pharmacie, un laboratoire, une salle d'accouchement, une salle de soins et une salle d'observation. La salle des soins et la salle d'observation ont chacune une capacité de deux lits. Il y a également un logement du personnel médical, qui est composé d'un bâtiment de cinq pièces, dont deux chambres, un salon, une salle à manger, un magasin et des toilettes. Malgré la finalisation des différents bâtiments, des travaux supplémentaires sont encore nécessaires, comme nous l'expliquait Ibrahim Oba. Ces matériels sont, entre autres, les kits sanitaires pharmaceutiques qui renferment les médicaments d'urgence et des médicaments essentiels pour la prise en charge des maladies au niveau local. Nous avons également un laboratoire non équipé, qui aujourd'hui, pour être opérationnel, doit être doté des microscopes, des kits de tests de laboratoire, d'une machine de conservation, des kits et accessoires essentiels pour les analyses biomédicales. Nous voudrons également que ce poste de santé soit intégré parmi ceux qui bénéficient des produits pharmaceutiques offerts par les autorités sanitaires du pays. Nous devons aussi doter ce poste de santé d'une source d'addiction d'eau, d'une clôture, d'un moyen de transport et l'aménagement d'un espace vert autour du bâtiment. Face à cette nécessité, le porte-voix des ressortissants lance un appel à l'aide, notamment aux autorités sanitaires et à l'État guiné en général, pour atteindre au mieux les objectifs fixés. Face à ces matériels et la prise en charge du personnel médical, qui coûte excessivement cher, avec nos moyens financiers limités, nous, les habitants du district de Bouléré, nous lançons vivement un appel de soutien à l'endroit des autorités de notre pays de nous soutenir dans la finalisation de ce projet, afin que les fruits des efforts fournis jusque-là par les habitants de Bouléré soient pleinement récoltés et que l'accès aux soins soit une réalité effective pour les habitants de Bouléré et toute autre personne qui y viendra pour des soins. Le docteur Kaba Saratalamin, représentant du directeur préfectoral de la santé depuis temps en charge de la formation et de la planification, se résuit de prendre part à l'inauguration de cette nouvelle infrastructure et encourage les habitants de Bouléré à fréquenter ce centre. L'objectif du ministère de la Santé, c'est que partout où un Guiné, quelle qu'en soit son accessibilité, il a la santé à moindre coût, que nous appelons la couverture sanitaire universelle. Donc si ce port de santé vraiment est construit aujourd'hui, ça rapporte le service de santé à nos populations, ça ne nous feront que réconforter. Mais mettre ça à l'endroit de la population de Bouléré, c'est de se faire consulter dans ces belles édifices et d'envoyer les femmes et les enfants moins de 5 ans pour la vaccination qui sont les courses les plus vulnérables. Et comme nous à l'éducation on dit, quand on construit une école, on ferme une prison. Quant à nous, au niveau de la santé, quand on construit une structure sanitaire, on prolonge l'expérience de vie de la population. De son côté, Ismaël Bari, secrétaire général chargé des collectivités décentralisées d'hôpital, représentant le préfet lors de cette cérémonie, exprime également la satisfaction totale des autorités préfectorales quant à la réalisation de ce projet de santé. Comme vous le savez, le code révisé des collectivités décentralisées, dans les 14 compétences, c'est une des compétences dévolues à la commune, la santé de la population. Si aujourd'hui à Bouléré, les citoyens résidents et ressortissants dans la conjugaison d'efforts, dans une synergie d'action, ont réalisé ce poste de santé pour soulager la population de Bouléré. C'est une fierté pour moi, au nom de monsieur le préfet, au nom des autorités régionales et au nom du CNRD. Nous sommes très satisfaits de leur contribution. La construction de ce poste de santé va considérablement soulager les habitants. Babou Bakar, originaire de Bouléré, en est particulièrement ravi. On a montré que la valeur de la solidarité, c'est vraiment un projet né dans les réseaux sociaux. C'est tous les fils et filles de Bouléré qui se sont donnés la main pour réaliser, comme vous l'avez si bien dit, cette belle œuvre. Et le sentiment, il est immense, comme vous l'avez constaté vous-même, par rapport à la problématique des souffrances qu'on avait, notamment liées au problème de la distance, de la mobilité, notamment les personnes âgées, les enfants, les femmes en état de famille. Ils avaient du mal à parcourir plusieurs kilomètres pour bénéficier des soins primaires adéquats. Mais au jour d'aujourd'hui, le bijou là, on l'a fait, et que toute la population de Bouléré et de Dongoltouma, voire même de la Guinée, quand ils passent par là, ils peuvent bénéficier des soins de qualité. C'est une fierté pour nous. Hadja Kadiatouba, une sexagénaire du district de Bouléré, et comme les deux joies, pour elle, c'est toute la commune qui se réjouit de l'acquisition de ce nouveau poste de santé. J'ai été la première AV du village. Aujourd'hui, je suis très contente de voir l'ouverture de notre poste de santé de Bouléré. En l'an 2002, je quittais Bouléré, Doukoukou, marche à pied. Je quitte ici à 7h, je reviens à 15h. S'il y a un cas, urgence, on m'appelle encore partout. Je vais à Pita et je rejoins encore les autres postes de santé. Aujourd'hui, on est content. L'inauguration de ce nouveau poste de santé à Bouléré marque un moment de fierté et de soulagement pour la communauté locale. Avec l'engagement financier des habitants et le soutien des autorités, cet édifice promet d'améliorer significativement l'accès aux soins de santé dans la commune rurale de Dongoltouma.